Coucou les Capricornes, je vais commencer votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2020. Nous allons voir ensemble vos énergies et nous allons voir ensemble où c'est que vous en êtes sentimentalement les Capricornes. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, ceux qui me suivent, qui me font confiance, qui s'abonnent et qui me soutiennent. Surtout, ça me fait très plaisir. Donc, je commence tout de suite votre guidance sentimentale pour les Capricornes. Voir où c'est que vous en êtes. Allez, on va voir tout de suite les Capricornes au niveau de leurs énergies. Où c'est que les Capricornes en sont pour le mois d'août 2020. Vous avez mon lien Paypal. Alors, n'hésitez pas à aller sur mon lien Paypal si vous voulez. Pour une question, on est à 15 euros. Une question approfondie, 25 euros. Deux questions, 30 euros. Deux questions approfondies, 40 euros. Et 50 euros, la guidance personnalisée. Ou là, j'étudierais à une grande voyance pour vous. Alors, les Capricornes, on en parle aussi peut-être de gains de chance au jeu. Au mois d'août, on parle d'argent. En tant que vous pouvez être chanceux en rapport avec l'argent. On parle de nouvelles naissances. Peut-être des naissances... On parle de naissances en argent. Un gain d'argent qui arrive pour vous et qui va vous faire du bien. On parle de naissances, de chance pour le consultant. De nouveaux projets. De nouveaux projets après des épreuves. Alors, attendez. Je suis sur les énergies. Les Capricornes. On est tellement dans ce paquet. Alors, on me parle de nouveaux projets. Où ça va être une opportunité à saisir. Les Capricornes pour un homme ou une femme. Qui vont... Du coup, vous allez vous réconcilier. Mais avant, il y aura des épreuves. Alors, des épreuves. Mais vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à des épreuves. Sur la réconciliation, on voit l'instabilité. Il y a quelque chose d'instable. Parce qu'il y a beaucoup de folie. Peut-être que vous ne voulez pas tout de suite vous réconcilier. Il y a encore des épreuves et de l'instabilité. Mais vous donnez quand même de vos nouvelles. Pour une réconciliation, les Capricornes. Vous donnez quand même de vos nouvelles. On me parle quand même que le consultant ou la consultante qui me consulte a un sacré orgueil. Il y a une véritable force. On me parle qu'il est courageux. Qu'il a de la force et de la bonne volonté. On me dit aussi que vous avez la chance. La chance aussi pour... Alors oui, effectivement, il y a bien de l'argent. Vous avez aussi la chance pour des concrétisations de vente. Si vous attendiez de vendre un bien, quelque chose. Il y a bien la chance à ce niveau-là. Et vous avez la naissance en amour. Vous allez renaître en amour les Capricornes. Les Capricornes, on voit une belle naissance, une ouverture amoureuse. On va recouvrir cet amour et cette naissance. Oui, vous étiez dans les illusions. Et on voit bien la nouvelle naissance de quelque chose, de nouveau projet pour une femme au cheveu blanc. Voilà, on parle de ça. On me dit effectivement, vous allez avoir renaître, peut-être en amour. S'il y avait des choses qui s'étaient arrêtées. Vous sortez des illusions. Et il y a peut-être une naissance, alors peut-être un accouchement. Ou la naissance, la gestation, aussi. Allez, nos amis Capricornes. Mais ce jeu veut parler. Il veut parler. Oui, eh bien, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir d'argent. Une somme d'argent ou vendre concrétisée. On voit la passion. C'est quelque chose qui va vous enjouer et vous faire plaisir. On vous dit que c'est une obligation pour vous de vendre. Parce que peut-être que vos finances ne suivez plus. Ou vous n'arriviez plus à rembourser un crédit. On nous parle aussi, vous avez le courage après des disputes. Vous allez retrouver un équilibre dans votre foyer. Après des disputes, il y a bien une évolution. On nous parle d'enfants. Vous vous réconciliez. Il y a une instabilité en rapport avec des enfants. Oui, effectivement. C'est ce que j'avais tout à l'heure, la naissance. On nous parle d'une réconciliation. On nous dit que c'est encore instable. Parce qu'il y a la folie de l'un d'entre vous. Et puis, il y a une personne d'entre vous, les Capricornes, qui veut un enfant. Et je vois la création et la grossesse. Donc, une belle nouvelle grossesse. On nous parle de culpabilité et d'erreur par rapport à des épreuves. Vous allez avoir des nouvelles et un retour et une guérison. Un retour à la guérison. Effectivement. Voilà les Capricornes pour vos énergies. On continue avec le sentimental. Allez, le sentimental, s'il vous plaît. Allez, hop. Qu'avez-vous à transmettre aux Capricornes ? Premier message sentimental. Qu'avez-vous à transmettre à nos amis Capricornes, s'il vous plaît ? Premier message sentimental, s'il vous plaît. Effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde, même au niveau des énergies. Les Capricornes n'ont pas tous les mêmes énergies. Les ascendants, les signes solaires et lunaire, ça marche aussi, mes guidances. Alors, on parle effectivement de projets de grossesse, de vie commune, de projets naissances des Capricornes. Mais on a du mal à exprimer les projets qu'on souhaite mettre en place, voire arriver. On voit un gros manque de dialogue. Vous avez du mal à communiquer vos envies, j'ai l'impression. C'est très instable pour vous, mesdames Capricornes. Vous avez une communication à chaque fois très instable. Et du coup, vous préférez être dans le mutisme et dans le silence. Et ne pas communiquer vos projets, vos envies. On nous parle que du coup, ça vous fait devenir un peu malhonnête par rapport à la personne en face de vous. Du coup, on nous parle de quelque chose de léger et pas d'ancré. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Mais on nous parle d'un ex-partenaire qui revient ou d'un retour. Ça peut être un retour à la communication. Ça peut être le retour de quelqu'un qui revient dans votre vie. On peut nous parler aussi de vous. Vous avez envie de nouveaux projets, mesdames consultantes. Mais la personne en face de vous et dans le silence et le mutisme, elle est très instable. Et du coup, ça vous fait peur parce que vous pensez qu'elle est malhonnête. Et que c'est un amour léger et qu'elle revient juste pour de l'instabilité. Qu'elle revient, qu'elle part et ça vous angoisse. Donc du coup, vous avez des projets qui ne se concrétisent pas pour vous. Voilà ce que je vois. On parle d'un homme un peu plus âgé que vous, mesdames Capricornes. Mais vous allez avoir de la communication. Cette personne va communiquer avec vous. On vous dit d'être à l'écoute de ce qu'elle a à vous dire. Parce qu'il y a effectivement des choses qui ne vous sont pas dites. Et pour moi, il va y avoir des choses peut-être révélées. On nous parle quand même d'ancrage, d'ancrage familial. C'est un amour quand même très passionnant. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour, mesdames Capricornes. Mais la personne en face de vous est peut-être un homme très léger et superficiel. Il n'est pas très sérieux qu'il est en pause aujourd'hui avec vous. Et pourtant, ça avait bien démarré au printemps ensemble. Vous avez des doutes. Mais cette personne va faire bouger les choses. Va peut-être déménager ou faire bouger les choses. Il va être plus dans la communication, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ce premier message sentimental, mois d'août 2020, mes amis Capricornes. Capricornes, signe solaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît, mes amis Capricornes. Ce premier message, si vous vous en doutes. Alors. D'accord. Je deux fois le retour. Retour, retour. Il y a bien quelqu'un qui revient avec Capricorne. Effectivement, on nous parle de grossesse surprise. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, mesdames Capricornes. Il y a bien une grossesse qui va être une surprise pour vous. Ça arrive sûrement comme un cadeau. Vous ne vous y attendez pas. Peut-être soit ça, soit une vie commune, ou en tout cas un projet de naissance qui va arriver comme une surprise. Cette personne va peut-être vous dire qu'elle a envie d'avoir un bébé. Ça va être une surprise pour vous. Vous n'attendez pas à ça. On nous parle de non-communication, de pas de dialogue, en lien avec une amitié. Vous êtes dans le silence, dans un isolement avec des amis, pour moi. Ou des amis sont dans le silence avec vous. Ou peut-être la personne qui est avec vous est amicale, avec vous a une relation amicale, et vous êtes dans la non-communication. On me parle de relation instable, et ça vous met dans le flou, mes amis Capricornes. On me parle aussi d'une consultante qui s'interdit. Alors, qui s'interdit. Qui s'interdit des choses, qui s'interdit peut-être un retour avec une personne. On me parle de malhonnêteté, de jalousie. Une personne est rusée, malhonnête, mais elle est jalouse. Non. Il y a de la jalousie. Vous, vous êtes jaloux. Ouais, c'est ce que j'ai. Sûrement, vous. Et on me parle aussi de quelque chose de léger. Vous pensez peut-être que c'est quelque chose de léger. Vous, vous interdisez en fait, parce que vous croyez que c'est léger. Mais en fait, la personne est bien jalouse. Et du coup, on me dit qu'il y a des déclarations d'amour après cet amour léger. Donc, vous allez avoir des déclarations d'amour où vous allez vous déclarer à une personne. Et j'ai deux fois la carte du retour. Donc, une personne revient vers vous. Qu'est-ce qu'on peut dire comme message ? Capricorne, s'il vous plaît. Bon, il y a une situation assez complexe. Le Capricorne, il y a une situation un peu... Ouais, on parle d'étranger, de maison. Il y a une personne qui est loin de chez vous, peut-être. Vous avez envie de partir loin, à l'étranger, pour une maison. Alors, on me parle de voyage. On me parle de surprise. Donc, lors d'un voyage, vous allez sûrement tomber enceinte ou avoir des projets ensemble ou apprendre qu'une personne veut quelque chose, construire avec vous quelque chose de durable. Et vous, vous allez vous interdire. On me parle de non-communication en lien avec des amis. Mais on parle d'une belle évolution par rapport à ça. On me dit qu'il y a une relation instable, que c'est flou pour vous et que ça dure depuis un certain temps. On me parle d'une femme qui s'interdit d'accepter le retour d'un homme. On me parle aussi de ruse, de malhonnêteté. Il y a une personne qui est rusée et malhonnête. C'est peut-être vous. Vous vous laissez un peu malhonnête par rapport à l'autre personne puisque vous avez peut-être des choses, des envies avec lui et puis vous ne lui dites pas. Vous êtes quand même jalouse ou la personne en face est jalouse et vous, on voit une fécondité. Donc vous, vous allez être peut-être enceinte. Et la personne qui veut revenir, ça va créer des jalousies. Voilà aussi, on me parle d'un amour léger et éphémère, de déclaration d'amour après une période de distance. On me parle qu'il y a eu de la distance. Vous allez prendre de la distance par rapport à des déclarations peut-être. Vous allez vous mettre en retrait parce que vous pensez que c'est un amour léger et éphémère. On nous parle de retour, mais d'hérédité. Donc pour moi, c'est quelqu'un du passé qui revient, les vierges. Donc voilà ce qu'on peut vous dire pour votre premier message sentimental. Allez, on continue avec un dernier message sentimental, s'il vous plaît. Les vierges, vous avez un message sentimental. Non, les vierges, qu'est-ce que je dis ? Capricorne, pardon. Capricorne. Je suis avec vous, ne vous inquiétez pas les capricornes. C'est que j'ai fait les vierges avant. Capricorne. Alors, capricorne, on dit non. Alors, des capricornes disent non, ils disent non à quoi ? Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Alors, on peut vous dire non, n'envoyez pas de message. Non, ne communiquez pas. Parce que l'autre, il bouillonne et il est dans le silence et la non-communication. Ok. Vos projets installent. Encore un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai l'impression qu'il y a des capricornes. Ok. Bon, moi, je vais prendre celle-là aussi. On va en faire une autre. Ok. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des capricornes qui se disent non. Qui se disent non. Qui ont envie d'envoyer un message, mais qui se disent non. Parce que, voilà, l'autre bouillonne, ou vous, vous bouillonnez. Vous, vous bouillonnez par rapport au manque de silence, à l'isolement. Vous avez peut-être mis une non-communication. C'est pour ça que vous vous dites non. Vous vous dites non, pardon, les capricornes. Vous ne voulez pas envoyer de message. Et vous êtes dans l'isolement et la non-communication, parce que vous bouillonnez. Du coup, on voit des nouveaux projets qui étaient... Enfin, vous projetez d'avoir de nouveaux projets ensemble, mais du coup, maintenant, c'est des projets qui deviennent instables. On parle que vous, vous voulez retrouver un certain bonheur, une certaine sorte de paix, de zénitude. Vous voulez retrouver la vie en rose, un bonheur. Vous vouliez mettre en place un nouveau projet, mais vous vous dites non, parce que c'est instable, parce que la personne en face de vous est instable, parce qu'il y a de la rivalité. Les capricornes, elles sont en triangulaire. Et du coup, on voit une séparation. Vous allez vous séparer, mesdames capricornes, d'un homme âgé. Plus âgé que vous. On me parle que vous avez une forte attirance, et sexuellement, il y avait un fort désir entre vous. Mais vous êtes face à un choix, les capricornes. Vous avez une certaine fidélité, une certaine loyauté pour cette personne, mais vous êtes en crise et vous n'êtes pas bien. Vous êtes mère de Fanny. Vous voulez retrouver un été chaleureux. Et on me parle que vous voulez retrouver un été chaleureux avec un père de famille, mais pour l'instant, c'est gelé. Vous êtes en non-communication, en glaçon. C'est froid entre vous. Et pourtant, vous aviez une certaine passion. Et vous étiez depuis un certain temps ensemble. C'était une histoire qui était ancrée, mais il y a eu trop de non-dits, trop de secrets, de la ruse, de la malhonnêteté. Et vous allez quand même vous réconcilier et vous donner une seconde chance. On va repartir sur un nouveau cycle. Après la fin d'un cycle. Voilà ce que j'ai, les capricornes. J'ai l'impression que cette personne est venue foutre la zizanie dans votre couple et que vous aviez des nouveaux projets. Ou alors, certains capricornes vont avoir des nouveaux projets et laisser tomber cette relation instable. Et cette séparation. Ils vont finir par couper parce qu'ils ont trop de blessures. Voilà. Certains capricornes vont dire non. Ils ne veulent plus communiquer avec l'autre personne. Ça bouillonne trop. Ils sont dans la non-communication et le silence, l'isolement. Ils ont des nouveaux projets. Mais vu qu'avec l'autre personne, c'était instable, ils vont retrouver le bonheur ailleurs et avoir concrétisé de nouveaux projets ailleurs pour eux. Parce que dans cette histoire, il y avait trop de rivalités. Du coup, vous avez préféré vous séparer d'un homme plus âgé que vous. Vous avez été blessé. Vous mettez une coupure. Un point final à cette situation. Ouais, vous faites votre deuil. Vous faites votre deuil. Ouais. Ouais, on parle que peut-être la personne est partie papillonner ailleurs et vous, vous faites votre deuil. Parce que ce n'est pas une personne de confiance. Ce n'est pas une personne fiable. Elle butine un peu partout et vous, ça vous gave en fait, les capricornes. C'est ce que j'ai dans le deuxième message. Vous êtes en break pour l'instant, mais ça va mener à une séparation parce que j'ai la carte de la séparation et de la rivalité. Deuxième message. Vous allez trouver la clé. Vous avez... Vous, vous allez vraiment trouver la clé pour vous sortir de ce pétrin, de l'être dans cette situation où vous vous êtes mis, les capricornes. On voit que vous allez vers de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveau, quelque chose de nouveau. Vous allez trouver la clé au bonheur, j'ai l'impression, pour aller vers le bonheur. Vraiment. Ouais, vous allez signer des pactes. Donc, ce soit des pactes de divorce, de séparation, de vente de maison. Vous allez signer des choses parce que cette situation ne vous convient plus. Les capricornes, vous voyez que c'est une relation qui vous met à mal, qui vous a beaucoup blessé et vous préférez signer. Alors, j'ai la clé, il est pacte. Donc, vous allez peut-être acheter une maison et partir, les capricornes. On parle d'une femme consultante qui est complètement perdue, qui a des épreuves à franchir. Ça va mettre du temps. Elle est perturbée au niveau du cœur. On va se rapprocher de ses amis, peut-être de ses parents ou alors c'est des personnes parents. L'autre personne va vouloir vous demander de pardon après des trahisons et va venir peut-être avec une surprise. mais vous, vous allez vous interdire de reprendre cette personne. Voilà ce que j'ai, les capricornes. Ouais. Ouais, on vous dit que vous êtes liés quand même par le destin mais que vous restez dans votre tour, vous êtes dans le brouillard. L'autre va peut-être vouloir de nouveaux projets avec vous ou vous, vous allez vouloir des nouveaux projets et on voit peut-être une rencontre ou des discussions à travers les réseaux sociaux, les capricorns. En tout cas, vous allez peut-être avoir une invitation. Voilà. J'espère que ce message vous a parlé, vous a plu. Si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous en serai très reconnaissante. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, mes amis capricorns. Bye bye. Bel été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada